Eh bien salut à toutes et à tous c'est Patrice Apparteneff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trialfusion et donc là je suis encore sur mon compte secondaire donc on va prendre pour l'épisode numéro 2 du World's Flug sur Trialfusion donc là on va démarrer tout de suite. Par contre je vais me reprendre par rapport à l'autre fois j'avais dit une difficulté par vidéo et en fait je peux pas parce que la difficulté moyenne est beaucoup plus grande parce que j'avais pas encore regardé donc je vais faire un monde par vidéo donc là on va faire le programme d'entraînement donc je sais pas si la prochaine fois je vous épargnerai peut-être le permis quoi tout ça quand il y en a parce que c'est je sais pas si ça vous embête ou je sais quoi quoi donc là je vais bientôt sortir une autre vidéo sur un tutoriel en mode... donc en éditeur pour faire... vous savez les planches bleues et rouges enfin elles sont pas toujours bleues et rouges hein mais c'est pour les roues avant ou arrière genre si c'est une planche rouge on doit le faire sur la roue arrière et si la roue avant elle touche bah on perd la roue avant et pilote il trombe ou je ne sais quoi 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 donc c'est ça que je vais faire donc euh... après je vais peut-être vous faire montrer aussi comment après... parce qu'on est pas obligé de faire tourner pilote hein on peut faire autre chose on peut même le faire cgp de la moto ou je ne sais quoi quoi... donc je peux vous faire montrer ça très bien en vidéo ici si vous voulez... donc pourquoi c'est vrai que j'ai halluciné au niveau des permis c'est quand ils nous montraient cette technique là alors qu'on était seulement en moyen j'ai halluciné c'est quand j'ai vu ça alors que euh... avant sur les autres riels ils nous faisaient montrer ça c'était moins du difficile quoi donc c'est là qu'on voyait que le niveau de difficulté avait été un peu augmenté par rapport à avant donc là deux roues ou deux skis donc euh... je pense que je vais vous faire aussi euh... je sais pas euh... des vidéos euh... sur euh... le... sur les défis donc ça je vais en faire forcément et euh... je sais pas sur les écureux ou je sais pas c'est... faut que je vois comment ça avance quoi parce que c'est vrai que ça fait quand même des vidéos à faire tout ça et puis euh... donc euh... oui là comme je suis en vacances euh... donc euh... j'essaierai de vous faire une vidéo euh... soit une tous les deux jours à peu près donc euh... ouais faut s'attendre à une vidéo tous les deux jours à peu près donc là par exemple si j'en voulais une aujourd'hui euh... donc là on est mardi euh... je vais essayer de vous en faire une euh... genre jeudi ou je sais quoi ça tombe demain si j'ai envie de vous en faire une si j'ai le temps quoi bah je vous en fais une quoi donc là voilà c'est... j'aime bien cette map là elle est c'est belle je trouve c'est une tiens là qui est assez sympa avec le turbin et tout au bout qui est pas mal foutu d'ailleurs donc là on va passer... attendez... médaille d'off je vais essayer de vous faire je vais essayer de vous faire on va trouver la plus espace que la main toujours atteint watch il me semble qu'on sera pas avec la pit viper on ne sera pas avec avant euh... avant le mode difficile il me semble ouais 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 c'est ça c'est avant le mode difficile c'est vrai que le mode moyen il est super nombre dans j'ai regardé, il y a beaucoup de niveaux sur le mode moyen, moi ce que j'aurais préféré quand même ça aurait été genre deux au moins deux catégories dans le monde des extrêmes deux mondes dans l'extrême parce que là il y a au moins quatre mondes dans le moyen je trouve que ça fait un peu beaucoup moi j'aurais préféré quand même au moins en avoir deux sur l'extrême étant donné qu'il y en avait quatre dans le moyen je trouve ça pas mal, à la limite qu'on s'en prenne que trois dans le moyen et deux dans l'extrême ça aurait pu être sympa par contre j'ai essayé en faire quatre sur mon premier compte sur Platinum 59 parce que j'ai fait toutes les maps je ne l'ai pas torché mais je l'ai essayé, je trouvais ça pas mal et c'est vrai que les maps en extrême sont plus dures que par rapport aux autres liels on peut regarder en faire quatre c'est limite du Ninja V1 c'est limite ça peu presque c'est vrai que ça change en faire trois on l'avait quand même facilement en patine elle était vraiment pas de jeu c'était même pas la plus difficile tandis que là on change tout de suite c'est l'une des plus difficiles il y a eu aussi il y a des trucs que j'aime bien quand même en jeu d'adresse parce que je trouve qu'ils ont fait des jeux d'adresse ils sont assez sympas même s'il y a des jeux d'adresse qui ont repris des anciens fréals ils sont franchement bien foutus dedans et de toute façon moi j'adore du coup j'ai essayé de le classer sur certains par exemple sur ouais quoi que parce que j'allais dire sur le jeu d'adresse donc pour pas trop vous spaguer je vais pas tout de suite vous expliquer ce que c'est si vous avez pas le jeu je préfère vous le faire en vidéo donc en fait sur le jeu d'adresse en extrême j'ai fait 18 bon 18 c'est pas extrêmement beaucoup mais je vais essayer de faire plus histoire d'être bien classé quand même il y a aussi celui où on doit monter plus haut j'ai fait 170 mètres un truc du genre ouais ça doit être ça 170 mètres mais bon ça je vous referai en vidéo de toute façon avec vous donc là c'est pas plus pioche ah ouais celui-là il est pas super quoi il est mieux quand même merde j'ai appris sur Paf le Pilote c'était pas ça qu'il fallait faire ouais c'est vrai que Paf le Pilote c'est pas celui que je préfère quoi ça reste un petit jeu d'adresse sympa quoi mais voilà quoi c'est pas le meilleur c'est un petit jeu d'adresse sympa quoi normal mais il y a largement mais quoi c'est pas celui qui me plie le plus quoi parce qu'on sait pas vraiment comment faire mis à prendre bien le saut on sait pas vraiment comment faire pour aller plus loin au possible et puis c'est pas c'est pas ça que j'aime bien c'est pas vraiment c'est pas là où il y a de jeu de niveau quoi ici j'aurais dû ralentir ouais donc en fait j'ai regardé par rapport à mon premier épisode je savais pas si ils sont du jeu ou pas et bien ou non en fait je me suis aperçu qu'on entendait pas du tout donc pour finir c'est mieux parce que j'ai essayé de faire cette vidéo là avec le son et pour finir le son est complètement horrible à enregistrer étant donné que je joue sur les questions de basse le son ça prend pas du tout en charge c'est vraiment pas de donc voilà quoi ouais donc du coup là j'ai coupé les sons et puis vous n'aurez pas le son de ma voix donc c'est sûr sur je vais ouais enfin pas top le même ah oui et donc ouais j'ai créé une ninja level 1 qui est quand même pas mal déjà que j'ai déjà mis en ligne et j'en ai essayé d'autres il y a quelques ninja level 1 qui se sont sortis déjà dans Trek 101 qui sont déjà pas mal que j'ai essayé et qui ne m'ont plus d'ailleurs donc enfin voilà quoi c'est bien de voir qu'il y a déjà quelques ninja qui peuvent être pas mal et j'ai vu qu'il y avait la map Bahamut qui est sortie donc ça c'est une map qui était sur PC il me semble qui était sortie sur PC et qu'on avait pas sur Xbox 360 donc sur l'évolution de 360 on l'avait pas et il y a quelqu'un qui l'a fait en version remasterisée sur Fusion donc je trouve que ça parait pas mal et puis c'est ninja level 5 il me semble c'est ninja level 5 il me semble que c'est ce qu'il y a écrit donc j'ai essayé les premiers obstacles voilà quoi j'ai essayé quand même pas mal de fois et j'ai pas réussi en même temps ninja level 5 je suis pas loin de le faire donc à limite moi ce que j'arrive à faire c'est ninja level 2 et grand max ninja level 3 mais ninja level 3 j'arrive pas à tout le faire il y en a que quelques-unes que j'ai réussi à faire encore il faut savoir que quand même sur le ninja ça reste quand même difficile d'évoluer le niveau donc des fois on peut pas vraiment dire si c'est ninja 3 ou ninja 2 ou ninja 1 ou ninja 2 faut pas trop savoir donc c'est ça qui est un peu chiant des fois donc j'ai essayé déjà quelques ninja level 1 donc je les ai toutes bien réussies donc voilà si c'est vraiment ninja 1 et donc au début c'est clair qu'en fait quand on essaye à faire du ninja c'est ce que je me dis des fois et pour finir c'est qu'il faut vraiment pas c'est qu'en fait on se dit que la map on la fait en 40 fois on se dit bah laisse tomber en fait je suis vraiment plus mieux que ça mais en fait pas du tout c'est histoire de faire la map une fois et ensuite vous y arriverez très bien moi je connais il y a des maps ninja 1 je mets 40 fois sur le premier SQP et ensuite je mets 5 fois en leur faisant 2-3 fois j'arrive à la faire en 5 fois alors que le premier SQP je mets 40 fois donc c'est vraiment il faut persévérer il faut la faire plusieurs fois et puis après tout va bien par contre là j'ai joué comme un clos c'est que ma frère est pas mal moi c'est pas qu'elle est dure mais c'est qu'elle est belle je trouve elle est belle encore moi je trouve même tous les trucs de physique et tout qui sont là dedans ça a quand même un goût énorme tous les trucs qui se déplorent c'est tout c'est quelque chose de dingue comme les rampes qui viennent se construire devant vous c'est comme les maps retrouvées sur Evolution c'est une map qui s'appelait Illusion c'est tout des trucs où il y avait tous les objets toute la map elle se construisait devant vous et tout c'est un truc de malade et il y avait aussi plein d'effets de type qui se faisaient c'est un truc de malade moi j'ai adoré ces maps c'est quelque chose de dingue quand même le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière c'est un truc de malade même niveau au niveau de la physique et tout ça c'est hallucinant ce qu'elle est qui arrive à faire avec l'éditeur du jeu donc ah et voilà donc là on va arriver au jeu d'adresse donc ce épisode là c'est clair qu'il aurait été moins long que le premier donc à un peu près 11-12 minutes donc c'est vraiment pas long bah là tu l'aurais fait quoi 13-14 minutes à peu près donc on va partir sur une base d'un quart d'heure pour un épisode celui-là c'est parce qu'il est pas long les maps sont pas difficiles donc là attendez on va essayer de bien prendre oh 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 ouais 75 mètres c'est pas beaucoup je vais essayer de vouloir faire au moins 100 ouais non peut-être pas 100 mètres non plus je sais pas ça dépend de combien j'ai réussi à faire avec mon deuxième compte je sais pas combien j'ai réussi à faire bon bah là on peut recommencer ouais c'est vite j'y arrive oh et puis c'est vraiment pas ça ah j'y arrive vraiment pas c'est parce que je vais pas assez vite je pense je sais pas comment enfin si mais je vois pas trop comment je pourrais aller beaucoup plus vite ouais 73 mètres je vais essayer de faire mieux 75 mètres voilà c'est raté ah ben non je pensais que ça aurait été bon et puis en fait non quoi bon bah du coup comme je suis complètement nul à ce jeu d'adresse il me semble que j'ai fait à peu près 125 mètres sur mon compte principale donc sur blog j'ai fait 159 ouais j'ai même fait 131 mètres donc c'est pas mal donc si j'ai fait des jours qu'ils arrivent à faire je sais pas combien quoi genre 150 mètres 170 mètres c'est hallucinant quoi bah moi j'y arrive pas trop ce jeu d'adresse là étant donné qu'il me plaît pas beaucoup je vais pas m'y attarder dessus bah du coup je vais vous laisser sur donc sur cette fin de jeu d'adresse bah n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo et surtout à vous abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo sur donc toujours sur le troisième épisode bon bah écoutez les gens enjoy